Au perché ou en creux de vallée, au contact quotidien des beautés naturelles des Alpes, les villages de Savoie ont un supplément d'âme que leurs habitants ont à coeur de préserver. En haute parenthèse, Bourg-Saint-Maurice avec ses 6000 habitants est la commune la plus importante. C'est ici que se retrouvent les habitants des villages alentours. Alors pour moi, un village Savoieur, c'est la convivialité, c'est les montagnes et tout ce qui est bâtiments et maisons en bois, en pierre et toiture en l'eau. C'est le terroir, c'est la charcuterie, c'est le fromage, c'est les vaches. Le village Savoieur, c'est le plus beau coin du monde et le mieux habité. Donc c'est chez nous. Allez, un petit direct, on va faire un petit direct sur le marché de Bourg-Saint-Maurice. En direct dans la grande rue de Bourg-Saint-Maurice. Vous êtes de Bourg-Saint-Maurice ? Un vrai bourrin ? De la télévision aux réseaux sociaux, les frères jumeaux Philippe et Jean-Noël de Paris animent depuis 30 ans une émission devenue culte consacrée au village de la région et logiquement baptisée la place du village. Est-ce qu'il y avait encore des vaches ? Mais Georges, il y avait des bouses dans la rue alors. Mais bien sûr, ouais. Et qui c'est qui nettoyait la rue ? Quand il pleuvait. Quand il pleuvait. La place du village aurait tout aussi bien pu s'appeler la place des villageois. Est-ce que vous devinez la question qu'on va vous poser ? Oh, je la vois venir comme un... Est-ce qu'on peut avoir une petite tyrolienne ? Avec plus de 5000 émissions au compteur, Philippe et Jean-Noël sont connus comme le loup blanc. Et bonjour ! Bonjour Odile ! Bonjour les jumeaux ! Bon, on dit qu'on rentre dans la montagne. Ah, ça y est, on est en route. C'est bien, c'est bien. Il n'y a pas très très longtemps, il y a 2 jours qu'on est en route. Je prends photo, attention. Oh, oui, c'est dit ! En hiver, les villages de Savoie ont longtemps été enclavés. Alors, ici, les marchés d'été ont toujours un goût particulier. Marché, c'est la rencontre. Les gens viennent là-haut, acheter leurs produits, remontent ensuite. Et c'est la vie des villages. C'est l'âme des villages qu'on a essayé de saisir modestement. On a pu aller en Savoie dans tous les villages. Et à chaque fois, la même émotion, de rencontrer, de discuter, d'échanger, de découvrir et de faire parler ces gens qui aiment leur territoire, leur village, et qui nous en parlent à coeur ouvert. Et pour le Vuxadour ! Partout dans la région, les Savoyards oeuvrent pour préserver le charme et l'authenticité de leur village. A Mont-Valzan, la star, c'est la Lose. Une pierre de schiste, épaisse et lourde, taillée dans les montagnes et qui fleurit sur le toit des maisons. Dans la région, on ne compte plus qu'une poignée de loseurs. C'est bon ? C'est bon ! OK, j'arrive ! Dans la famille Guédé, c'est un savoir-faire que l'on se transmet depuis plus d'un siècle. Pour s'économiser le dos, on les fait rouler. Une lose comme ça, elle fait une petite cinquantaine de kilos. Pour couvrir ce toit, Thibaut façonne les pierres plates au millimètre. Ce qui est important, c'est de la serrer. Ça permet de tenir un petit peu le toit. On met le maximum de garnis. C'est ce qu'on appelle les garnis, les petits garnis, les petits bouts de lose. On repasse dessous, ça permet aussi de caler un peu la lose. On regarde si elle est bien à plat, donc là, on s'aperçoit qu'elle ne bouge pas. Donc elle est prête à clouer. Donc là, les loses, elles sont positionnées. Il peut pleuvoir, neiger, venter, les orages. Là, on craint absolument rien. Moniteur de ski d'hiver, ces artisans ont l'habitude de travailler sur des terrains en pente. Alors la lose, c'est vraiment une drogue. À la fin de la saison de ski, à la fin de la saison d'hiver, on n'attend qu'une chose. C'est de reprendre le marteau en main et puis de remonter sur les toits. C'est que du bonheur et puis on est dans la nature et on est tranquille. En quelques jours, les loseurs poseront 40 tonnes de pierre sur le toit. Pour Thierry, le propriétaire du chalet, c'est un vieux rêve qui prend forme. Bon les gars, c'est l'heure du café. Allez, on prend des forces. Pour moi, c'est vraiment un rêve d'enfance. Et puis de voir une maison avec un toit en lose, avec la pierre, c'était les premières conditions que je voulais pour faire le chalet. Je trouve que ça valorise le hameau. C'est chouette, c'est vraiment important d'intégrer la structure dans le paysage. Ça te plaît ? C'est chouette. Pour sauvegarder l'identité des villages savoyards, il y a le patrimoine bâti et le patrimoine vivant. À Saint-Germain, place à la musique. Un concert par et pour les villageois. Il n'en fallait pas plus à nos deux présentateurs pour venir réaliser un nouveau direct sur les réseaux sociaux. L'âme de notre territoire, c'est les villages. Ce sont les personnes qui habitent dans ces chalets traditionnels à l'année. On n'est pas en ville forcément avec des grandes salles, mais on peut faire aussi du culturel pour les personnes qui habitent le pays. En Savoie, les villages isolés imposent parfois aux habitants une vie plus rude qu'ailleurs. Mais il n'aura jamais une occasion de se réunir et d'entretenir d'une vallée à l'autre ce lien indéfectible. Sous-titrage Société Radio-Canada